Mercredi de 30, bienvenue en prenant votre café, Jackmet, notre fameux Jackmet, les syndicats et le sel, je vais vous parler de ça. L'espérance de vie qui augmente, surtout au Québec, surtout au Québec. À quel âge on prend les meilleures décisions financières et à quel âge on doit prendre les meilleures décisions financières, je vais vous parler de ça. Le pape a parlé. Pas ça, mesdames et messieurs. Pas ça. Je vais vous parler aussi que ça serait peut-être le temps qu'on se sépare du Canada parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus se séparer. Je ne suis pas séparatiste, mais à un moment donné, je suis logique. Si on veut le faire, ça commence à brisser. Je vais vous dire pourquoi. Jackmet, je ne suis pas Jackmet, mais X a commencé à me présenter ce qui fait XM probablement, qui est Twitter, qu'il veut probablement créer de la controverse. Il me présente tout ce que Jackmet écrit, je suis à peu près compte. Il ne me répond jamais. Il répond jamais, il va être occupé. Windsor, le sel, j'en ai parlé, il est en grève. Et hier, Jackmet, il dit, ben lui, il est pro-union à côté dans le tapis. Jackmet, c'est le chef du NPD. Fait qu'il dit, ouais, enfin, les gens ont eu ce qu'ils voulaient, maudite compagnie, puis ah ouais, hein? Le sel, tout le monde, mais tu sais, il y a un petit problème. Les partis de gauche, techniquement, veulent protéger la classe la plus pauvre. C'est leur mission, hein? Ils sont contre l'enrichissement des plus riches. Avec l'augmentation, je ne veux pas les détails techniques, mais ce n'est pas grave, pensons au principe. Avec l'augmentation des salariés, le sel va monter. Ce n'est pas grand-chose. Mais qui va payer le plus pour l'augmentation du sel et des employés? Il ne faut jamais l'oublier. Dans une économie, là, de libre marché, c'est très simple. La compagnie, elle a donné un salaire, elle va vouloir faire la même profitabilité parce qu'elle a 10 actionnaires. Les actionnaires vont se rencontrer et se dire, c'est quoi tes objectifs cette année? Ben, c'est eux autres qui vont les donner. L'année passée, on a fait du 17%. Cette année, on voudrait faire du 20%. Ok, parfait. A augmenter le salaire. Ok, il me reste à augmenter les prix. C'est toujours ça qui va arriver. Mais toujours, 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 toujours ça. Les banques centrales qui se battent pour avoir du 2% ont demandé à toutes les entreprises « slacker la pédale sur les augmentations. Vous allez payer le prix éventuellement parce que tout va revenir à la base. À un moment donné, il va y avoir plus de chômage. Il va y avoir plus de gens qui vont rechercher une job. Ils ne seront pas capables de se payer tout ce qu'on s'est payé avec les augmentations salariales un peu partout. Donc, Jagmet, ce qui est tant mieux, c'est qu'il ne sera jamais au pouvoir. Parce qu'on peut voir qu'il ne connaît pas l'économie. On en a nommé un à Ottawa, un président, un prof d'art dramatique qui ne connaît pas l'économie. Puis, regardez l'état des finances publiques maintenant à Ottawa. C'est une catastrophe. Voilà. Ben, écoute là. Dernière heure. Dernière heure. L'espérance de vie au Québec, au Canada, elle augmente. 85 les femmes, 81.29 les hommes. Partout, ça a descendu au Canada. Mais au Québec, ça a augmenté les hommes. C'est à cause des hommes. On vit plus vieux. On vit plus vieux qu'avant. Donc, ça n'a l'air de rien. Ça n'a rien à l'air de rien. Mais ça, ça veut dire qu'après 65 ans, la moyenne d'âge, donc c'est ça, là, ils ont mis 21 ans. Mais si je regarde bien, 65 plus 20, 86. C'est bizarre. Bon. Moi, j'ai 56 ans. J'ai déjà essayé la retraite à 42. Ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour moi. Mettons que je prends ma retraite aujourd'hui et tout va bien. Ça, ça veut dire qu'il me reste encore 30 ans à vivre. 30 ans à boire des tisanes et à écouter des sitcoms, c'est long en tabarnouche. Ça prend des projets de vie, peu importe dans quelle étape de notre vie qu'on est. C'est bien évident. Si on vit jusqu'à 85 ans, ça, c'est en date d'aujourd'hui. Si on est en santé et tout va bien, on met les chances de notre bord. Techniquement, quand je vais arriver à 85, ça va être à peu près 90, l'espérance de vie. Un, il faut avoir de l'argent pour se rendre jusque-là. Deux, il faut avoir de la santé. Mais il faut avoir des projets aussi. Les projets, ça en prend. Donc, tu sais, prendre sa retraite trop jeune, je ne dis pas de travailler de façon derrière un bureau à faire la même job de robot non-stop. Mais entre ça, je pense que ça prend un projet de vie conclueur. Peut-être jardiner, aller voir des oiseaux, n'importe quoi. C'est parce que Marilyn, elle aime les oiseaux. Puis quand elle va prendre sa retraite, elle a dit qu'elle était pour aller admirer les oiseaux. Donc, c'est ça. Elle prépare son projet de vie. Elle est tellement jeune. On a 17 ans de différence. Si vous pensez que le port des signes religieux ici, en classe, a fait jaser, allez ouvrir les journaux en France. Pas sur Facebook. Ce n'est pas possible. Rendez-vous sur le Figaro, sur le Monde.fr, et allez lire les journaux, puis regardez sur les réseaux sociaux ce que les gens disent. La Bayard, qui est la robe longue musulmane, va être bannie des classes. Ça fait... On est en France, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de musulmans qu'ici. Je ne suis pas pour, ni compte. Je suis complètement neutre. Ça ne m'intéresse pas d'embarquer dans le débat. Mais ce n'est que ça dans les journaux. Aujourd'hui, il y a un nouveau ministre de l'Éducation qui vient de débarquer. Et il fait comme Bernard. Quand quelqu'un nous voit arriver, il tranche, puis il la dit go. Le ministre là-bas, c'est un peu comme notre joli barrette. On ne le voit plus ben-ben. Avant, on le voyait partout, partout, partout. Là, on voit Bernard. C'est Bernard maintenant qu'on voit. Je ne sais pas pourquoi je roule les haies. Bernard, Bernard, Bernard. Ah, ben tiens, tiens, tiens. Dubé était supposé mettre la hache dans les agences privées. C'est supposé être en 2026. Puis là, ils ne sont pas prêts. Je comprends qu'ils ne sont pas prêts. Ils continuent. Ils continuent s'embaucher. En 2017, on dépensait 300 millions à aller vers les agences privées pour placer des infirmières. Là, c'est rendu à 1,5 milliard et ça a continué à grandir. Donc, les dirigeants d'hôpitaux, ils ne font absolument rien. Ils vont toujours vers la solution facile. Il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Moi aussi, cette semaine, j'étais un peu mal pris. J'étais débordé. Puis j'ai dit, quand j'ai perdu mon Facebook, on a envoyé plusieurs employés à la maison. Là, mes ventes, parce que je suis multiréseau, parce qu'on a sorti des produits qui font fureur, entre autres les guimauves. Nous, par rapport à l'érable, donc il y a un paquet de produits. Il y a l'agrotouriste qu'on fait que vous venez voir les tournesols. Donc, tout ça mis en ligne de compte fait qu'on a un niveau de vente qui s'approche de Noël en ce moment. Merci pour ça. Merci pour ça, même si vous n'achetez pas. Vous faites partie de ceux qui, peut-être, parlez de moi à quelqu'un, puis qui dit, « Ah, c'est lui qui fait du popcorn, il me fait longtemps que je ne l'ai pas acheté. » Tout ça fonctionne à merveille. Donc, ma façon de faire mon marketing semble fonctionner très bien. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Je ne suis pas assez sur mon steak à attendre que ça arrive. Je provoque ça. Vous allez pour quoi? Ah oui, c'est ça. Et je faisais une grande parenthèse, mais pour dire que, moi aussi, j'ai rappelé un employé que je n'avais pas rappelé depuis trois semaines. C'était sympathique, mais ce n'était pas la plus performante. Puis, elle s'est trouvé un emploi. J'étais presque soulagé. Je me dis, bon, parce qu'on va toujours vers le plus facile. Je me dis, ben, je vais l'appeler. Mais bon, ce n'était pas la meilleure. C'était une bonne personne, super sympathique. Elle n'était juste pas vide. Puis, dans une petite entreprise, quelqu'un qui retarde le groupe, prend des ressources financières et ne livre pas aussi rapidement. Ben, il n'y a pas de fouette chez nous. C'est juste une question à un moment donné. Tu ne vas pas fumer à toutes les 20 minutes. Ça retarde, ça retarde. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On ne dit rien. On n'aime pas faire des règles de zainiste parce que ça fait trois fois qu'il suffit en une heure. Mais on va toujours vers le plus facile. Et souvent, quand le plus facile n'est plus disponible, tu t'arranges autrement. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On se t'arrange autrement. Tout ça pour dire que les agences de santé vont toujours avoir de la progression tant qu'on va avoir des dirigeants qui vont aller vers le plus facile constamment au lieu de se creuser la tête, trouver une solution à long terme et à moyen terme. La COVID, ça a coûté cher. On avait les étudiants qui ont eu de l'argent, même sans demander. Excuse-moi, ça me fait. Les étudiants qui ont eu de l'argent sans demander. Les entreprises qui ont eu de l'argent trop facile maintenant, ils broillent parce qu'il faut qu'ils remboursent. Il y a eu les contribuables aussi, l'aide financière. Il y avait même des annonces. Tout ça, il y a quelqu'un qui doit payer pour ça. C'est qui qui paye ça? C'est nous autres. Notre dette commune pour les Québécois. Donc, on a à peu près 45 000 qu'on doit au fédéral, 45 000 qu'on doit au provincial. Donc, c'est 90 000 qu'on doit supporter comme dette. Avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, l'argent qu'on devrait mettre dans les services publics, dans le système de santé, même fédéral ou provincial, tout ça s'en va dans le service de la dette maintenant. On a voulu avoir de l'argent. On a créé de l'inflation. Les gouvernements mondiaux ont été d'une irresponsabilité. Là, maintenant, on paye tellement d'intérêts qu'on n'aura pas d'argent pour mettre dans les routes, dans le système de santé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des nouvelles taxes jusqu'à temps qu'on écoeure le monde. Mais c'est ça. Quand je parle de séparation, c'est que si on veut se séparer un jour, admettons, on va avoir la dette du fédéral à supporter. Peu importe, les gens que les fâchent pas de ça, non, 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 c'est pas notre dette. Oui, c'est notre dette. On l'a laissé aller, on a voté, on l'a pas mis dehors. Et quand il a fait un deal avec le NPD, on aurait dit, no, oui, on te brise tout de suite. On peut pas, il a fait un deal. Donc, on est responsable de ça. Fait qu'à un moment donné, quand tu regardes, ok, il va y avoir des actifs qu'on a, puis à un moment donné, il va falloir le balancer. Quand tu te sépares dans un couple, à un moment donné, t'es obligé de balancer. Fait qu'il y en a un qui paie plus que l'autre tout le temps, mais c'est comme ça. Donc, 90 000$ qu'on doit supporter maintenant chacun. Regardez 90 000$ à 7%, c'est 6 300$ par année d'intérêt. Donc, ça a l'air de rien. Mais c'est ça qu'on doit supporter. 6 300$, c'est des ressources qu'on n'a pas dans les services d'aide aux citoyens. Ça n'a pas pris de temps. Les élections n'ont même pas lieu dans Jean-Talon. La chicane n'est pas liée dans Jean-Talon. Là, ils en ont trouvé un autre, le PCQ. La face d'Éric Duhaime, elle veut tout dire. Éric Duhaime ne va pas se présenter là parce qu'il sait qu'il va perdre. Donc, on est un winner comme leader. Et là, il nomme quelqu'un qui s'est fait frapper deux fois par un tramway à Calgary. C'est parce qu'il n'y a pas de tramway à Calgary, c'est un train léger. Et si tu te fais frapper deux fois par un train, ça se peut-tu que tu ne sois pas tout à fait là. Pendant ce temps-là, je vois le bouton qui vient à peine d'énémissionner pour des raisons familiales. Ben, elle va maintenant faire la joute à TVA à Montréal. Elle va être sûrement remote. Mais c'est parce que la joute joue aux heures où on prépare le repas. Quand un politicien vous dit des raisons familiales, c'est... Si tu es vraiment de famille, on s'entend-tu, quand 4h et 6h le soir, plus ta préparation pour arriver au show, tu n'as pas grand temps pour t'occuper de tes enfants. Tu vas t'en occuper un petit peu plus tard, c'est bien correct. Mais arrêtons de dire des raisons familiales. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Ah! Les profs au Québec, ça se peut qu'ils aillent en grève à l'automne. Ils vont sûrement aller en grève. Préparez-vous. Il va y avoir une grève. Mais ce n'est pas juste ici. En Ontario aussi. Les mêmes demandes. On augmente le salaire. Il n'y a pas assez de ressources. Et il y a une étude dans le National Post qui s'est creusé à la tête et qui dit non, 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 non. De l'argent, vous en avez en masse en éducation. C'est les ressources qui sont mal déployées. Et c'est quelque chose que je dis constamment. Il n'y a peut-être pas assez de profs, mais il y a même trop de monde dans l'appareil. Je répète à chaque jour, qu'est-ce qu'ils font les gens dans le ministère de l'Éducation? Il n'y a personne qui peut vraiment dire, bien voici ce qu'on fait à tous les jours. Puis voici vers où qu'on s'en va. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une infrastructure de milliers de personnes dans le ministère. Puis on sert à quelque chose, tout simplement. En Ontario, c'est la même affaire. En Ontario, depuis 2012, en 10 ans, augmentation de ce que l'employeur met dans le fonds de pension de 15 %. C'est nous autres qui payent pour ça. C'est correct. Il y a un beau fonds de pension. Les profs vont pouvoir prendre leur retraite à 55 ans. Mais je regarde à peu près. Je viens de vous parler de l'espérance de vie. Donc pendant de 55 à 85, c'est 30 ans. Bien c'est le fonds de pension qui paye pour ça. Le fonds de pension qui a été payé par le contribuable. Donc pendant 30 ans, c'est nous autres qui va payer pour un ancien prof. Il n'y a rien de mal. C'est ça. Mais c'est ça aussi qu'on paye. On paye pour ça aussi. La plupart des gens qui m'écoutent en ce moment travaillent pour une entreprise privée qui n'ont pas ça. Il ne faut pas l'oublier. Ne l'oubliez pas. Quand on va donner une augmentation de salaire aux profs. By the way, je vous le répète, mon frère est professeur. Ma belle-sœur est professeur. J'ai plein d'amis professeurs. Mais ça ne m'empêche pas d'en parler de façon froide. Tout le monde veut gagner plus d'argent. Je veux vendre mes produits plus chers. Moi aussi, je ne peux pas. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Et 48 %. Donc on a augmenté en Ontario. C'est la même chose parce que ça se compare tout le temps. Augmentation du fonds de pension de 15 %. Augmentation des autres bénéfices de 48 %. On en veut encore. À un moment donné, c'est que ça n'a pas de bon sens par rapport au reste de la population. « The Pope has spoken ». Pourquoi je parle anglais? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi sur la loi 96. Qui empêche les entreprises de venir ici. Mais il dit que s'ils ne veulent pas venir ici, qu'ils s'en aillent. C'est plus complexe que ça. Des fois, mettons que je parle d'un site web au Japon qui sert à des Canadiens. Il doit y servir en français. Donc, pas en anglais, mais en français. Mais là, le pape a parlé. Le pape, il dit, écoutez, il est allé en France et il dit aux entrepreneurs. « Écoutez, ben, un entrepreneur doit être proche de ses employés. Sinon, il est un spéculateur ou un rentier. » Qu'est-ce que le pape connaît à l'entrepreneuriat? C'est quand même spécial qu'il se prononce là-dessus. Donc, il dit aux gens, écoutez, si vous voulez avoir des ressources, il faut que tu sois proche. Bon, c'est normal. Et je pense que, mais vous voyez quand même, ça reflète un mal de notre société. Parce que vous êtes toujours surpris quand vous me voyez travailler sur la ferme, que vous voyez que je mets l'épaule à la roue, que je suis là parce que je suis un employé moi aussi. Je ne suis pas un rentier, je ne suis pas un spéculateur. Alors, les gens disent, tu fais ça juste par passion, une petite passion de rien, pour faire de l'argent éventuellement, avoir des pertes de ferme, parce que vous pensez que c'est tout et ça. Non, non, ça ne marche pas comme ça, pas en tout. Je suis proche parce que je veux comprendre. Je suis proche parce qu'on a une entreprise en train de monter et je ne peux pas juste dire, ben, voici, livrez ça. Il faut que je participe. Marilyn participe. Tout le monde participe. On est tous sur le plancher des vaches. Donc, il a raison, mais ça fait drôle un peu de l'entendre du pape qui dit qu'un entrepreneur qui n'est pas proche de ses employés, donc qui ne travaille pas, qui n'est pas un travailleur dans l'entreprise, est un spéculateur ou un rentier. Ça se peut. Regarde, j'ai l'Eva Technologies que j'ai lancée avec Georges en 2000. Elle a 23 ans. Ben, je ne suis pas un spéculateur parce qu'elle est encore en croissance, donc elle ne verse pas souvent des dividendes. Mais je ne suis pas un rentier de elle non plus. Des fois, on est juste entre les deux, monsieur le pape. Je voulais juste mettre ça en ligne de compte. Les journaux, des fois, sont hypocrites. La presse est de plus en plus hypocrite. Ils font la morale. Je vous rappelle que ces gens-là nous font la morale constamment sur l'info, sur la démocratie et l'importance de payer pour un journal, sinon la démocratie est en jeu. Bon, le journal de Montréal, j'en parle souvent comme quoi c'est trop potinage un peu. Il n'est pas tout seul. Il y en a partout dans le monde parce que ça fait jaser. Ça ne vend pas beaucoup de la pub, mais ça fait jaser. Je suis en train de lire une section dans la presse. Je ne remarque pas que c'est la section portfolio. Portfolio, ça veut dire que tout le monde qui est là a payé. On t'appelle, ouais, écoute, je fais un portfolio sur Laval. Ça te tenterait-tu qu'on parle de toi? Bien, voici, ça va coûter 5 000. C'est le même, ça marche. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit qui est dans les journaux. S'ils parlent de toi, c'est parce que tu vas faire des clics, tout simplement. Ou ils doivent informer un minimum. Fait que là, moi, je m'en vais à lire. Le PIB à Laval de 2021, 12%, 2022, 10%, 2023, 2,5. Là, je ne me rends pas compte que c'est un reportage payé. En 2021, il y a eu quoi? Je viens d'en parler. On a monté une dette. Il y a eu de l'argent du gouvernement. Donc, tous les PIB de toutes les villes ont augmenté. Le produit intérieur brut, donc les revenus de la ville, ont augmenté. Les villes ont augmenté les taxes en partant. Donc, leurs revenus ont augmenté. Encore, Laval, Montréal, toute la gang font partie. Ça ne veut pas dire que leur état financier. Mais voyez comment on peut se faire tromper. J'étais persuadé que je lisais une nouvelle. Je ne lisais pas une nouvelle. Je lisais un publi-reportage de Laval, payé probablement par la ville de Laval. Parce que bon, ils veulent attirer des gens. Il y avait une entreprise qui était là. Mais j'ai trouvé ça insultant un peu de me faire prendre en train d'écrire par rapport à ça. Pour progresser, vous savez, Bob Barker est décédé. Il y a un économiste qui fait un lien avec The Price is Right. Pour gagner à The Price is Right, il faut que tu arrives le plus près possible du prix, tout en le dépassant pas. Si tu veux gagner et que tu penses que tout le monde a dépassé, tu mets une pièce. Ça se peut que tu gagnes, ça arrive souvent. C'est quoi le lien entre l'économie? En affaires, il y a toujours le prix juste. C'est la théorie du prix juste. Ce que vous voyez sur les comptoirs de dépanneurs, c'est le juste prix justement. Donc, c'est des choses que les gens ne se cassent pas la tête. Ils voient le prix, leur cerveau dit, c'est pas une décision d'achat, c'est ok, j'en ai besoin d'un paquet de gommes et voilà. Je vous ai parlé et je vous parle beaucoup de mes guimauves parce que c'est exponentiel. Pourquoi? J'ai trouvé le sweet spot, le bon prix. Un prix où je me dois de faire de l'argent, mais j'avais tellement peur qu'hier, j'étais obligé de faire le calcul pour voir est-ce que je perds de l'argent. Parce que j'en vends tellement qu'on n'est pas là pour perdre de l'argent non plus. C'est quand même un produit qu'on offre. Mais l'affaire, c'est que si je suis trop bas par rapport à la concurrence, c'est un marché qui n'a pas énormément de concurrence, mais il reste de la concurrence. Même si la guimauve en tant que telle artisanale, le marché a peu de concurrents. C'est le marché de votre friandise, de votre gâterie parce qu'on aime ça se gâter à prix abordable. Donc, c'est ce marché-là. Donc, si je suis trop cher, vous ne l'achetez pas. Je mets mes guimauves à 5$, 6$, ce qui devrait être le prix normal à peu près de ce type de guimauve-là. Vous n'en achetez pas. Ça devient une décision d'achat. À 3,89$, au moment où j'enregistre parce que les prix peuvent changer. Les intrants peuvent coûter un petit peu plus cher. Je ne fais pas beaucoup d'argent, mais je fais beaucoup de volume. Donc, le prix est juste à ce moment-là. La décision n'est pas une décision d'achat. C'est exactement ce que l'économiste parlait. Si le prix est vraiment trop cher, mettons que je vendrais 4,5$ et un fournisseur qui dit « Moi, je suis capable de les faire pour 3$. » C'est impossible parce qu'il ne m'en est pas avec le sirop d'érable. C'est ce qu'on utilise. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais avoir de la concurrence. Dès qu'on est dans un marché qui a de la demande et que les prix sont trop chers, il y a d'autres concurrents qui vont arriver. Donc, il faut toujours… Moi, j'aime la concurrence. Je suis capable de vivre. J'en veux pas, on s'entend. Personne ne veut avoir une guerre de prix. On veut ramasser tout le marché qui est disponible. C'est comme ça, l'entrepreneur. Maintenant, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, tu acceptes qu'il y ait des concurrents. Ça ne veut pas dire que tu vas lui laisser de la place. Mais c'est exactement ça. Donc, tu dois mesurer à quelle place on n'est pas dans un vase clos. Donc, dès que ça s'est débalancé, il y a la gestion de l'offre qui vient débalancer tout ça régulièrement. Mais quand on n'est pas dans une gestion de l'offre, l'entrepreneur en nous doit trouver toujours le « sweet spot », le bon prix. Le bon prix n'est pas la marge que tu voudrais faire. Parce qu'on voudrait tous faire « ça me coûte une pièce, je prends 100% de marge, 30% pour le marketing, 30% pour ça, puis Hawaii, ça me donne un prix de 3 pièces. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Souvent, lorsque vous êtes nouveau en affaires, puis vous avez appris à l'école, vous allez dire « Oui, mais c'est le même, j'ai appris ça à l'école. » « You get it all wrong. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, « The price is right » est aussi une leçon économique. Dans le fond, au point de vue économique, au point de vue entrepreneurial, lorsqu'on met un prix, « The price is always right ». Si tu as du succès, c'est que les gens, c'est le prix qu'ils sont prêts à payer pour le type de friandises ou le type de produit que vous avez à offrir. C'est intéressant. Quel est l'âge? Dernière heure. Quel est l'âge parfait pour prendre des décisions financières? 54 ans. Là, moi, je suis moins déclin. Ça fait deux ans que j'ai dépassé. Donc, c'est 54 ans qui est l'âge idéal pour prendre des bonnes décisions. Pourquoi? On a l'expérience. On a nos connaissances. On acquiert des connaissances financières tout au long de notre vie, bien entendu. géré, vous avez eu des coûts durs, peut-être des coûts plus durs, peut-être des coûts moins durs, mais on acquiert cette expérience-là. Si vous êtes intéressé par la finance, à force de lire, d'écouter, vous prenez des connaissances et là, on arrive à 54 ans qui est le pique. Pourquoi? Parce que mentalement, on est encore très sharp à 54 ans. Après ça, il commence à y avoir un déclin salaire. Donc, travailler fort, bien c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est pas... Puis d'ailleurs, c'est un danger des TDAH. Se lancer en affaires après l'âge de 50 ans pour les TDAH, le problème, c'est qu'on ne voit pas le danger. Et ça, c'est quelque chose, je le suis TDAH. Et je me tiens prudent dans ma tête. Je me dis, attention, y'a-tu un marché? Travaille ton marché, travaille ta clientèle, travaille plus fort que les autres. Donc, je me sers encore de mon TDAH pour me démarquer. Mais est-ce que c'est un rythme de vie que je peux maintenir pendant 20 ans? La réponse est non. Bien entendu, il faut être prudent. Un TDAH, c'est son plus grand ami et son plus grand ennemi. Et plus qu'on vieillit, plus le TDAH devient dangereux pour notre prise de décision financière parce qu'on voit moins le risque que les autres. Donc, voilà. Donc, 54 ans, c'est l'âge parfait pour prendre les meilleures décisions financières pour les 80 et 36 ans qui nous restent. 20, non, 30, un peu. À la date d'aujourd'hui, on va se rendre à 90 ans si on n'a pas de maladie. Voilà. Un salut. Papa, où t'es? T'es où, Papa, où t'es? J'ai même pas l'air. Je sais même pas quoi faire. Je m'asseille. Papa, où t'es de Stromae vient d'atteindre un milliard de views sur YouTube. Je sais pas comment ça rapporte, ça, un milliard de views. Moi, il n'a pas besoin de faire grand-chose. L'argent lui pisse par les oreilles à partir de Shopify et de YouTube. Un milliard. C'est énorme. Bon, il y avait eu Justin Bieber. Il y a eu ça, je pense, une couple de fois. Mais une seule chanson, pas paroutée. C'est quand même impressionnant. Les pailles en papier, en plus d'être dégueulasses, sont aussi mauvaises, sinon pires pour la santé et l'environnement que les pailles en plastique. On le voit, c'est comme exactement la même chose qu'avec les autos. Les autos électriques, on pense qu'on est vraiment green en ayant un auto électrique. Mais non, il faut produire, il faut faire la batterie. Il y a bien, c'est pas parfait. Mais la paille en papier est encore pire avec du, pas du plastique, mais quelque chose qui ne meurt jamais, qu'on appelle. Donc, tu sais, la paille en papier, en plastique qui te fond dans la bouche, puis finalement, t'es pas capable de finir ta liqueur, t'as fini sans paille. Bien, évidemment, c'est de ne pas en prendre, mais c'est un peu ça. Quand on essaie de changer trop rapidement, un peu comme la viande, la fausse viande, c'est supposé être bien bon pour la santé, c'est pas un bœuf. Ils mettent tellement de sel, tabarnouche, que tes artères se bloquent. Fait que, ah, c'est ça. C'est pas pour rien que certaines choses qu'on utilise aujourd'hui, et là depuis des centaines d'années, le plastique, le pétrole, c'est que c'était malheureusement des bonnes technologies, des choses les plus faciles et le moins pire de la gang au moment. On va trouver des alternatives encore mieux, il faut protéger la planète, mais on essaie de le faire trop rapidement et on ne prend pas les bonnes décisions. Ah ben, Colin, être un père réduit notre taux de testostérone. C'est une étude qui a sorti là-dessus, qu'on a moins de testostérone lorsqu'on est un père. Soit que, quand t'as pas d'enfant, ben tu as un enfant, donc t'as la testostérone dans le tapis. C'est sûr que si t'es célibataire, t'as un peu plus de testostérone, parce que t'attends ton taux. C'est pas comme si t'en as de disponible, tu peux calmer ta testostérone rapidement. Donc, il faut que t'attendes, fait que t'as le temps de la build-up. Mais c'est ça, être un père. Ou peut-être que tu te dis, « Hé, tabarnane, on va me calmer les ardeurs, parce qu'un enfant, c'est beaucoup, deux, c'est trop. » Ben non, c'est pas vrai. Mais souvent, moi j'en ai deux, là, pis j'étais monoparental, tabarnane. Les activités, l'école, allez voir le directeur de l'école, parce que, hein, ils se vont mettre dehors, parce qu'ils ont pas des bonnes notes, pis il y a ça, pis il y a ça. Tout ça mis ensemble, c'est beaucoup. Certains d'entre vous m'écoutez, vous en avez quatre, cinq, six. Bravo, bravo, bravo. Avoir un partenaire de vie qui est fatigant. Tu as été voir le docteur? Pas été voir le docteur, non. Tu vas s'y aller voir le docteur? Pourquoi? Ben, t'arrêtes pas de ronfler. C'est sûr que t'as quelque chose. Tu vas aller voir le docteur? Ben oui, mais je t'ai dit d'aller voir le docteur quand tu as fait prendre un rendez-vous. Tu prends un rendez-vous pis le docteur? Ben ça, ça peut... Là, le ton de voix que je prends, c'est toutes mes expériences passées de toutes mes ex-blondes mises ensemble dans une seule voix. Une plus que d'autres. Ouais, ben c'est ça. Étant donné, lorsqu'on est en couple, on a quelqu'un qui nous nague comme ça. On appelait ça nager. Ben, nous aide, peut nous sauver la vie. Parce que peut-être, tu vas aller voir le docteur pis il y a peut-être quelque chose que tu vas prendre rapidement. Donc, ben voilà. Mesdames, est-ce que vous cherchez un riche? Pas. Pas un riche. Un riche. Une nouvelle app, une nouvelle application. Myriam et la TVA Nouvelle a sauté là-dessus rapidement parce que là, ça ne fait pas jaser les gens. La moyenne des gens qui sont là-dessus vaut 600 millions. Il va-tu avoir un trollet de femmes qui vont s'inscrire gratuitement pour attendre leur tour? Il ne doit pas être en femme riche à ce point-là qu'il se met sur un dating app. Ben, peut-être. Donc, c'est sûr que ça ne marchera pas. Le gars fait parler de lui, il y a 500 personnes sur l'application. Il dit qu'il y a des gens qui ont 600 millions de valorisation. Hey, 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 hey. Tu vas te limiter à peu de choses. À un moment donné, ils vont être matchés. À un moment donné, il va descendre à 250 millions, à 100 millions. Finalement, si tu vois un million, on peut t'accepter sur l'app. Voilà comment j'ai vu l'actualité ce beau mercredi. Je vais vous regarder la date, le 30. J'espère que vous avez apprécié. Je souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Si ça vous tente de passer en Outaoui, dans la petite nation, au village de Notre-Dame de la paix. Un petit village de pétac. Ben, il y a un fou dans le fond du rang qui fait pousser les tournesols, qui fait de l'agriculture différente. Il y a un beau spectacle qui s'offre sur nos yeux en ce moment. C'est le temps de venir voir ça. Donc, voilà. Bye.